Quand Karina est en période de concours, son mari Christophe a intérêt à se tenir à carreau. Merci ! Elle est toujours d'une humeur massacrante. Vous vous dépêchez ! C'est parti ! Cette Alsacienne de 40 ans pratique le bodybuilding depuis 10 ans. Et elle ne fait pas les choses à moitié. Elle s'entraîne 4 heures par jour dans son sous-sol, spécialement aménagé sous le regard de son petit garçon de 9 ans. C'est-ce que ça fait mal ? Réhassez, c'est parti ! Elle suit un régime draconien à base de protéines et de compléments alimentaires. Souffrir ne la dérange pas, la musculation, c'est sa passion. C'est ma passion, je peux pas, je peux pas m'arrêter. Sa vie n'a pas toujours été facile par le passé. Après sa rupture avec son ex-mari, elle s'est pratiquement retrouvée à la rue. Limite la rue, clochardisation. On est d'accord. Et... Elle s'est jetée depuis à corps perdu dans le bodybuilding. Dans quelques jours, elle va participer au concours de Miss Univers 2010 et a bien l'intention de finir première. Aidé par Yves, son coach, et Christophe, son mari. Deux hommes qui vont devoir supporter son caractère redoutable. C'est que de la merde encore. Et les athlètes se préparent pendant des mois. Et on vient ici et y a que de la merde. Plus la pression va monter, plus Karina va devenir invivable. Sa principale concurrente, c'est elle, Violetta, l'italienne. Pour Karina, perdre n'est certainement pas une option. Son mari et son coach le savent, mieux vaudrait pour eux qu'elle remporte le premier prix. Mais moi, je suis pas là pour participer. Moi, je suis là pour gagner. Je suis une mère de famille, une mamie, passionnée de musculation. Et je vais tout tenter pour remporter le titre de Miss Univers. Depuis qu'elle s'est lancée dans le bodybuilding, mon avis à moi, elle est magnifique. Elle y arrive bien, elle gère bien, mais elle est trop nerveuse. Elle a le potentiel, elle est là physiquement, elle est faite pour être Miss Univers. Si elle perd et qu'elle comprend pas pourquoi, Karina peut réagir très, très violemment. Amandine, de son côté, n'a pas du tout les mêmes préoccupations que Karina. Elle ne se pèse jamais. Elle estime son poids à 110 kilos. Chez le médecin, le verdict de la balance va être une très mauvaise nouvelle. Elle va découvrir qu'elle pèse en fait plus de 124 kilos. Un résultat sans appel. C'est un peu choquée parce qu'à la base, moi, je croyais que c'était 110. Je pensais pas que c'était autant. Amandine et ses parents ont pris la décision de l'inscrire dans une cure pour adolescents dans le sud de la France. La prise de poids d'Amandine date du divorce de ses parents. A 17 ans, cette jeune fille partage son temps entre une maman trop protectrice qui ne sait rien lui refuser. Je sais que je suis en grande partie fautible. Je me dis que c'était ta faute. Non, mais je sais que je suis en grande partie fautible. Et un papa très inquiet. C'est énorme, Amandine, ça. De quoi ? Tu le mettra plus, ça. Qui tente, tant bien que mal, de recadrer sa fille par la discipline. Bizarre. Pas beaucoup, Amandine. Oh, lâche-moi avec ton temps. Il y a urgence. Même les amis d'Amandine se rendent compte qu'il faut réagir vite. Moi, je trouve qu'Amandine, il faut qu'elle fasse un effort maintenant. Parce que ça peut être, déjà, ça peut être dangereux pour sa santé. La jeune fille va donc intégrer une clinique spécialisée pour entamer une cure de 3 mois. Un endroit où elle va devoir apprendre à mieux se nourrir et surtout à faire quelque chose dont elle n'a pas du tout l'habitude, du sport. Allez, Amandine, ça va me faire quelques longueurs. Soit tu joues, soit tu nages. Amandine veut perdre vite, dès la première semaine, ce qui ne va pas être chose facile. Mes parents ont décidé de m'inscrire en cure d'amaigrissement et j'aimerais perdre de 20 à 25 kilos là-bas. On va beaucoup se manquer parce que, vraiment, on est tellement complices et fusionnels toutes les deux qu'on va beaucoup se manquer, surtout au début. La relation avec les autres en cure, ce n'est pas facile. Donc, j'ai un peu peur qu'Amandine ait un peu du mal à s'adapter au début. Il y a urgence au niveau de son poids, déjà. Et puis, il y a urgence. C'est pour sa santé, c'est pour son équilibre, c'est pour tout. La passion de Karina, c'est la musculation. Dans trois semaines, elle va participer au concours de Miss Univers. Une fois par semaine, son mari Christophe prend ses mensurations pour les envoyer ensuite au coach de sa femme. Elle est en pleine préparation et n'est pas à prendre avec des pincettes. Je te connais aussi quand ça baisse, c'est pas bon. Il faut savoir ce que vous voulez aussi, je peux pas maigrir et avoir de la masse en même temps. Bah si ! Les biceps et la taille sont mesurés, mais le plus important, c'est la largeur des épaules. 108. Tu mesures toujours le travers. Mais non ! Oui, c'est bon ! Là, c'est bon ! C'est pareil, ok ! Là, on sent bien le muscle, il n'y a plus trop grand-chose. Là, effectivement, il y a encore un petit amas résiduel. Mais bon, c'est jouable, il n'y a pas de soucis. Et là, on est en train de boire le cul. C'est pas mal. Là, t'es vraiment sur la bonne voile. C'est bon. T'es sûr ? C'est sûr, c'est sûr à fond. C'est sûr. C'est bon. A l'approche d'un concours, Karina est toujours d'une humeur massacrante. Son mari en a pris l'habitude maintenant. Moi, je l'aime comme elle est. Même quand je veux. Même quand t'as le gueule. Il faut qu'elle se décharge. T'es gentil, là. Je suis son défouloir, un peu son ami, son confident, son tout, quoi. Tout ce qu'elle a besoin au moment où il faut, il faut que je sois prêt à m'adapter, en fait. Cela fait 10 ans qu'ils sont ensemble et vivent aujourd'hui à Rochthag, en Alsace. Karina a 40 ans et pratique la musculation de manière intensive depuis 5 ans. Elle aime sa nouvelle apparence. Quand elle regarde leurs photos de mariage, sa réaction est toujours la même. Comme je suis moche. Moche ou moche ? Tu vois, t'es mieux. T'as des cheveux, t'es plumé. Ça, c'est toutes les saucisses que tu m'as cuisinées qui m'ont fait grossir, ma chérie. À l'époque, elle était plus douce, on va dire. C'est bizarre, son corps, son corps, elle est devenue plus dure. Attends, si. Pourquoi tu y es tout de suite sous le mauvais... Ah, mais je ne sais pas, c'est une question. Alors, ça ne me réussit pas, ce sport. Je ne suis pas là pour te critiquer. On vit quand même ensemble, non ? Qu'on s'entende le mieux possible. T'es pas d'accord ? Oui, mais c'est pas une vie, quand même. T'es d'accord avec moi ? Pourquoi ? Mais c'est presque plus une vie. Pourquoi ? Quand on a une compétition, comme ça, on se prépare. C'est dur. C'est dur. Tu l'acceptes aussi ? Enfin, tu l'as... Je le sais, je le sais. Par le passé, Karina n'a pas eu une vie facile. Quand elle a quitté son ex-mari, elle s'est pratiquement retrouvée à la rue. C'est grâce à Christophe qu'elle a pu relever la tête. Depuis cette époque, celui-ci la soutient dans sa passion, quels qu'en soient les sacrifices. C'est quand même une fille qui, ma femme, qui avait connu des bas très bas. Mais bas, je veux dire, limite la rue, clochardisation. Manger dans une chambre, des sardines, des trucs comme ça. On est d'accord. Et... Ça va ? Non, elle a parcouru un sacré chemin. Et moi, j'espère juste qu'elle remporte ce titre parce qu'elle le mérite. Et ça pourra prouver qu'elle aussi, elle sait faire de grandes choses, quoi. Et j'espère que grâce à ça, elle retrouvera confiance en elle, quoi. C'est un peu ce qui lui manque. Ensemble, ils ont eu un petit garçon, aujourd'hui de 5 ans et demi, Arthur. Je crois qu'il fait simple. Non, tu fais songe, là. Regarde. Coucou. On va aller, cap ? Tu veux ? Oh, oui. Attends. Voilà mon petit-déj. Les petits-déjeuners sont un peu particuliers pour Karina. Tous les matins, elle avale une vingtaine de compléments alimentaires différents. Toutes ces petites gélules, accompagnées d'un petit bol de caséine, une protéine de lait. Le tout accompagné d'un café nature, sans oublier les flocons d'avoine et les oeufs. Je n'en j'attaque. Pas question, évidemment, de toucher au jaune d'oeuf. Et ça, c'est pour la poubelle. De toute façon, ça, je ne supporte pas. Je ne pourrais pas manger ça. C'est parti. C'est chez elle que Karina s'entraîne. Tout son sous-sol a été aménagé en salle de sport. Elle s'y entraîne quatre heures minimum par jour. Ici, c'est chez moi. C'est ma vie. Tout simple, je le dis souvent à mon mari. Je retourne dans ma cage, je suis mieux là. Allez, première série. Ça, c'est facile, doit dans le nez, ça. C'est Yves, son coach, qui se charge de la diriger et de la préparer pour le concours de Miss Univers. Voilà, pas plus, hein. Dix, neuf. Pendant ses séances d'entraînement, Karina va travailler chaque muscle de son corps méthodiquement et sans relâche. C'est bon. Voilà, tu vois, tu l'as fait. Je suis morte. Et ce qu'elle aime après chaque exercice, c'est se regarder dans la glace. Ça va ? Ouais, voilà. C'est ça qui compte sur scène, c'est cette largeur, largeur des épaules. Quand elle monte comme ça sur scène, elle a tout gagné. Yves n'est pas le seul à s'occuper d'elle. Christophe, son mari, vient régulièrement assister à ses entraînements dès qu'il le peut. Deux hommes pour une femme. C'est beau. Les femmes, je suis gâtée, je suis gâtée. Eh oui. Un, deux, soufflez, soufflez, soufflez. Ah putain. Ça crame, hein. Ah purée. Karina, elle y met tout. Elle y met tout, tout son corps, tout son âme. Voilà, on ne peut pas dire plus. C'est vraiment... Et le titre, quand elle l'aura, il sera mérité. Deux, trois, trois. Et voilà. Ça a pris de marche, j'ai une grande pute. Ça l'avait dû, hein. Ça lui fait peut-être mal, mais elle aime ça, on va dire. C'est la preuve qu'elle a bien travaillé son muscle. En termes de musculature, Karina le sait, son point faible, ce sont ses fesses. Pas assez sèches, comme elle le dit. Et c'est comment, mes fesses, là ? Ça va, c'est bien. Bah, moi, je suis content de tes fesses, là. Amandine partage un point commun avec Karina. Elle voudrait perdre du poids, mais pas vraiment pour les mêmes raisons. Elle voudrait juste se sentir bien dans son corps. La semaine, elle vit chez Elisabeth, sa maman, à Nice. Une maman qui a pris l'habitude de couver sa fille à n'importe quel moment de la journée. Bon, alors, ma fille, qu'est-ce que tu veux faire à manger ce soir ? Qu'il y a tes copains et copines qui viennent manger, là ? Moi, j'en sais rien. Bah, t'as la carvouille, à tout, non ? Elle aime lui faire plaisir. Du coup, le frigo est rempli de choses particulièrement caloriques. Il n'y en a pas beaucoup. Oh, bah, il y en a assez pour vous trois, quand même. Ouais ? Bah, ouais, c'est des pâtes fraîches, ça gonfle. C'est toi qui fais à manger ? Ou tu veux que je t'aide ? Non, non. Comment, non ? Non, tu sors de la cuisine. Ah, bon ? Mais à chaque fois, tu me vires, hein, c'est pas vrai, ça. Chaque fois, tu me sais très bien. Ouais, 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 pas, ouais. C'est très bien que j'aime pas quand t'es là, parce que t'es toujours là à me redire, ouais, tu fais ci, tu fais ça. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Sauf que, comme d'habitude, sa maman ne part pas et reste près de sa fille pour la surveiller. T'as pas pris ta moutarde ? C'est là. Ah, elle est là. Je l'en ai appris. Ouais, tu vois, tu commences. Oui, oui, bon, je m'en vais. Allez, débrouille-toi. Bon, alors, tu viens, on va voir un peu les photos, chérie. À 17 ans, Amandine fuit la balance. Elle estime que son poids avoisine les 110 kilos. Un surpoids qui est venu empoisonner sa vie depuis le divorce de ses parents il y a 10 ans. Sa maman en a conscience, même si pour elle, sa fille reste la plus belle. Vraiment, t'es trop belle sur cette photo. Mais c'est un bébé, hein ? Bah ouais, mais t'es vraiment trop, trop belle, quoi. T'es trop mignonne. T'as compte, t'avais 3 jours, là. C'est impressionnant, quoi. T'as vu, c'est le morceau que t'es devenue. Déjà tout bébé, Amandine montrait des prédispositions à prendre du poids rapidement. Alors, la prise de poids a été déclenchée, déjà, à l'âge de 5 mois. Quand on a changé de pédiatre, qui... C'était un pédiatre homéopathe, et je sais pas, elle avait peut-être une autre vision des choses. Et à l'âge où les autres enfants étaient aux soupes, aux jus de fruits et aux compotes, la mienne a été à 9 biberons par jour. Et finalement, voilà, elle a commencé à prendre du poids à ce moment-là. Et puis après, en grandissant, ça s'est pas arrangé. Tu sais que jusqu'à l'âge où tu es rentrée à l'école maternelle, tu savais pas ce que c'était un gâteau ni un bonbon. Eh ben, t'aurais dû me laisser la liberté et pas me laisser manger. Me laisser sortir et tu me laissais pas manger. Eh oui, je sais. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais c'est par amour que je les ai faites. C'était pas pour t'embêter comme tu peux le penser. Mais je pense pas ça. Pourquoi tu pleures ? Parce qu'il y a des choses qui reviennent, c'est... Je suis désolée. Si sa maman est aussi émue, c'est parce qu'elle sait que sa fille a pris énormément de poids suite au divorce de ses parents. Elisabeth se sent coupable d'avoir provoqué involontairement une telle détresse chez sa fille. Je sais que je suis en grande partie fautive. C'est pas de sa faute, quoi. C'est moi. C'est pas elle. C'est moi. Après plusieurs tentatives de régime avorté, Amandine s'est laissée convaincre de rentrer dans une cure d'amaigrissement durant trois mois. J'ai hâte de te voir ressortir, ressortir des cadrans avec tes kilos en moins, là. Alors là, tu vas être au top, quoi. Tu sais que je perdrai pas tout là-bas. Oh, mais tu vas en perdre une grande partie. Tu vas voir, ça va te changer la vie. Et tu sais ce qui va te changer la vie aussi et qui va être un déclencheur, moi, je pense, c'est que je vais te lâcher. Tu vas être livrée à toi-même et tu vas grandir. Ce soir, l'une des meilleures amies d'Amandine vient manger à la maison. Comme elle, Marine a un problème de surpoids. Tu viens me garder. Oui, toi. Bon, mais Amandine, le temps que t'aies pas telle cuisse, peut-être tu pourrais aller te préparer. Ah ouais. Amandine entraîne aussitôt Marine dans sa chambre pour y trouver un peu d'intimité loin de sa maman. Là, Marine, tu m'aides à choisir. Ce soir, les filles sortent en ville. Pas question de s'habiller n'importe comment. J'ai pris ça parce que toutes mes affaires, elles sont chez mon père, après. Ouais. Ça va, ça ? Avec quoi ? Avec un legging blanc. Pas facile de s'habiller quand on a autant de forme. J'ai un atout, bah... Voilà. Donc je les mets un peu en valeur, mais après, c'est banal, quoi. Je vais pas dire... Je mets du noir parce que ça cache. Quoi qu'il arrive, sa maman surveille et n'hésite pas à de nouveau manifester sa présence. Ce que j'aime pas dans le bustier, c'est que c'est beaucoup trop décolleté. Ça fait ressortir toutes les rondeurs disgracieuses, en fait. Je m'en fous que ça se voyait ou pas, je m'en fous. Je suis comme ça et c'est tout. Si elle est pas contente, si elle est l'onde de moi, c'est pas de ma faute. Elle a pas honte d'autant, on en a déjà parlé. C'est pour toi qu'elle le dit. C'est pour pas que tu sois habillée ridicule. Amandine, il faut que tu viennes voir tes passes. Voilà, ben ça y est, je suis prête. Hé, ben grâce à Dieu, merci, bon Dieu. Non, ça va, c'est pas trop des... Arrête ! Non, ça va ? C'est pas trop des... Arrête ! Arrête, c'est plus le soir ! Comme ça, c'est bien. Amandine, arrête ! Non, il y a une photo au balcon, là. C'est bon, c'est bon. Il y a personne au balcon. En Alsace, Karina s'impose une discipline de fer à quelques jours du concours de Miss Univers. La musculation, c'est sa passion. Son mari Christophe et son coach font tout pour qu'elle soit la gagnante de l'édition 2010. Je suis à t'Arthur, rien du tout. On va acheter le poulet, les poissons et les oeufs. C'est une discipline quasi militaire que s'impose Karina. Quand ils vont faire des courses, ce sont ses menus qui passent en priorité. Alors, mon poulet. Elle ne mange que de la viande blanche. Midi soir, midi soir, midi soir, trois jours, six jours. Les protéines restent la priorité absolue. J'en prends trois, là. Son carburant préféré, ce sont les blancs d'oeufs. Oeufs, poulet, protéines, c'est tout ce qu'elle peut manger. Ah, j'ai oublié, maintenant je suis nouveau. Salade ! Faire des courses au supermarché, ça n'est pas forcément l'activité que Karina préfère dans la journée. Je suis un peu très stressée parce que j'ai très faim. J'avoue, c'est vrai. Et surtout, quand je vois toutes ces bonnes choses, ça me stresse. Et ça va devenir de pire en pire, je pense. Dans les deux mois précédant les concours, Karina devient invivable et ne pense qu'à la musculation, un peu aux dépens de son fils Arthur. Je ne joue jamais avec lui. Jamais. Jamais. C'est ça qui me fait un peu... Je sais pas, je... Ça me fait... Ça me fait mal au cœur. C'est clair, mais il faut faire un choix, ça, où je peux pas tout faire non plus. 8, 9, 10, 11, 12... Quand sa maman s'entraîne, le petit Arthur est tout de même souvent avec elle, à condition qu'il l'aide à faire ses exercices. 19, 20... Bravo, moi j'en suis à 5. C'est bien, très bien. Karina pousse l'effort très loin et souffre sur ses machines, une chose que son petit garçon n'aime pas trop. Tu vois, il faut tenir un peu là, Théo. Il faut tenir sa tête là. Et après ça fait mal. Ah oui, d'accord. Tu vois, maman, elle fait ses arbres de rire. Ouais, ça. Tu vois ? Soufflez. Pas beau, ça. C'est pas beau, ça ? Hein ? Oh, moi, j'adore ça. Hein ? Ah si, c'est beau, ça. Tu sais quand maman est toute vieille, et toi, t'es un grand garçon. Maman ? Un homme. Tu veux en faire avec moi ? Mais... Ici ? Il y aura la salle, là. Mais maman, quand tu t'auras toute vieille, tu pourras plus en faire. T'es sûr ? Oui. Moi, j'essayerai avec toi. Maintenant ? Ouais. Ensemble ? Ouais. Un bichon ? T'as encore froid ? Non. Même s'il est habitué, Arthur ne supporte pas vraiment quand sa maman s'entraîne trop longtemps. Lui aimerait bien faire autre chose. Maman, arrête ! Je veux qu'ils jouent avec moi au ballon. Quoi ? Je veux qu'ils jouent avec moi au ballon. Avec ton ballon ? Oui. Là, maintenant ? Ouais. Ah, maintenant, là, je cours. Là, pas envie. Il y a un temps pour tout. Là, je fais le cardio, Arthur. Tu le sais très bien. T'as pas envie ? Là, je peux pas. C'est pas que j'ai pas envie. Ah, purée. Concentre-toi, maman. Il sait que ça marchera pas. Et même quand j'ai fini, ça marche pas. Ça, pire. Non. Je joue jamais au ballon avec lui. Ça, ouais. Je sais. C'est pas juste pour lui. C'est bon. Arthur, on court. Tu veux ? Si maman ferait moins de musculation, ben, alors, elle pourrait jouer avec moi. Mais elle arrête pas de faire beaucoup de musculation. Ben, alors, elle peut pas jouer avec moi. Karina a eu une fille avec son premier mari. Jennifer, âgée aujourd'hui de 20 ans, qui a eu elle-même une petite fille récemment. Salut. Ah, salut la Jeep. Yo, mes choux. Peupez-moi un grand sourire. Coucou. Regarde, à voir ce que je te ramène, là. Ouais. On va s'éclater un peu. Jennifer est devenue la plus grande fan de sa maman. Karina n'hésite pas à la consulter, notamment sur les tenues qu'elle va porter lors de sa présentation au concours. Faut être sexy sur scène, alors, bon. Y a pas le choix. J'arrive. T'es prête ? Oui, oui. Je trouve comme ça, elle est bien. Qu'est-ce que tu veux de plus, là ? Maman ? Un poux de masse. Je trouve plus deux. Les zeps. T'en as pas assez, non ? Non. Ah, bon. Il faudrait qu'elle gagne, non ? Ce serait vraiment la plus belle des récompenses. Miss Univers. Waouh. Ça fait rêver. L'un des points faibles de Karina pour le concours, c'est qu'elle déteste sourire, que ce soit sur scène ou sur les photos. Tu souris, maman. Encore. Sourire. Un sourire avec les dents. Regarde comme ça. Allez, souris. Elle sait que si sa maman se jette avec autant de passion dans la musculation, c'est aussi pour oublier la séparation douloureuse avec son premier mari, mais aussi avec sa famille, avec qui ça ne s'est pas toujours bien passé. Elle a une revanche à prendre sur la vie, ça c'est sûr. Déjà, sur ses parents. Elle veut montrer qu'elle sait faire des choses, puisque tout le monde l'a toujours abaissé. S'ils voient ça, si on met ça, ça va être moche, mais c'est vrai. Ils l'ont toujours abaissé. Pardon. Elle veut prouver qu'elle sait faire quelque chose de sa vie. Bon, c'est ça, ça ne plaît pas à tout le monde, ça c'est sûr. Et quelque part, ça m'énerve que mes grands-parents ne vont pas vers elle et lui disent, même si ça ne leur plaît pas, je veux dire, mais c'est bien ce que tu fais, je suis fière de toi. À 17 ans, Amandine estime que son poids avoisine les 110 kilos. Elle fuit depuis longtemps la balance, ne supportant plus ses kilos en trop. Elle s'apprête dans quelques jours à entrer dans un centre d'amaigrissement pour adolescents. Ce soir, elle mange chez sa maman, accompagnée de Marine, sa meilleure amie. Yanis, l'un de leurs amis, les a rejoints pour le dîner. Au menu ce soir, des pâtes carbonara, généreusement servies en sauce. Là, on va la faire à la Marine. Voilà. Marine a pourtant fait un séjour dans la cure d'amaigrissement des cadrans solaires il y a un an, là où Amandine doit se rendre. Pour Marine, cette cure n'a pas vraiment eu de résultat. Elle a repris depuis tout ce qu'elle avait perdu. Pour moi qui suis partie à la cure, ça, tu n'enches plus quoi ? Attends, c'est fini. Interdit ! Tu vois dans la liste, tu as les aliments bien, tu as les aliments interdits, il y a marqué pâtes, en gros, c'est le truc. Non, tu manges bien les pâtes. C'est interdit les pâtes. Non, mais ils t'en font. Et tu as le fromage mais crois pas que ça va être le fromage de Coulombier qui pue dans le fait d'eau. Tu m'achètes du Coulombier ? Moi, je trouve qu'à Amandine, il faut qu'elle fasse un effort maintenant parce que déjà, ça peut être dangereux pour sa santé. Moi, je ne suis pas encore arrivée à son poids, j'ai déjà des problèmes de santé. Donc elle, il faut vraiment qu'elle rentre en cure pour essayer un maximum de perdre et déjà pour son moral aussi parce qu'elle le vit, même si elle dit qu'elle le vit bien, elle ne le vit pas super bien. Quoi qu'il arrive, quand il s'agit de sortir, l'important, c'est de se faire belle. Bon, faites attention à ma fille. Mais oui, comme d'habitude. Voilà, parce que c'est la prunelle de mes yeux à moi. Toutes. Faites attention. Direction le centre-ville de Nice dans un petit bar tenu par Julia, l'une des amies d'Amandine. C'est la dernière soirée avec ses copines. Dans deux jours, elle part pour la cure. Les seuls moments dans la journée où Amandine retrouve le sourire, c'est quand elle est avec sa bande et c'est ce qui l'inquiète le plus dans cette cure, d'être séparée d'elle. Voilà, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est d'être toute seule. Non, je ne seras pas toute seule parce qu'il faut aussi que tu essayes de, voilà, d'essayer d'aller vers les gens. T'arrives, ben voilà, tu leur parles, tu vas aller voir, tu leur dis bonjour et puis c'est tout. Bonjour, ça m'appelle Amandine, j'ai 18 ans bientôt. Mais non, c'est pour ça, tu vas aller voir, tu leur dis, ouais, ça va, tu t'appelles comment ? Et ça, la conversation, elle commence de là et après, c'est bon, ça part pour deux mois ou trois mois pour toi, tu vois. À la tienne ? Étienne. C'est le week-end, Amandine se retrouve donc chez son papa, Yves, vivant à Mougin. Loin de ses copines, Amandine redevient une jeune fille introvertie et morose, ne manifestant jamais ses émotions. Un mal-être qui la hante depuis le divorce de ses parents il y a dix ans, la date à laquelle elle a commencé à être en surpoids. Yves, son papa, est conscient du problème et est très préoccupé par l'état de sa fille. La responsabilité du poids d'Amandine, on est tous responsables, autant elle que nous, il ne faut pas se voiler la face. On a fait les examens, de faire des régimes et tout ça et puis à chaque fois ça craquait et puis sa maman elle m'avouait que pendant qu'elle dormait elle se levait, elle mangeait en cachette, etc. Et c'est compliqué à gérer. Les régimes n'étant pas efficaces, tous les week-ends, dès qu'il le peut, il pousse Amandine à faire du sport et notamment de la natation. Comme pour tout, Amandine pratique la nage sans vraiment faire d'efforts. Pour son papa, il est important au contraire que ça se transforme en véritable exercice physique. Allez, viens, on nage un petit peu, Amandine. J'aime pas m'éloigner du bateau. On n'est pas loin, là. On est à côté. Mais après, on part avec le président et tout. Mais non, allez, viens. Et je nage, là. Yves ne voit sa fille que les week-ends. Plus le temps passe et plus il voit Amandine prendre du poids. C'est devenu une source d'inquiétude permanente pour lui. C'était beaucoup plus souple avant. J'ai toujours la souplesse mais avec les problèmes de poids, ça fait que j'ai moins de force. Sinon, j'ai toujours aussi souple. Ah bah non. Écoute, là, c'est la preuve. Tu n'arrives pas à monter. L'ambiance chez son père n'est pas tout à fait la même pour Amandine. Yves est un papa rigide. Du coup, sa fille a tendance à se replier un peu plus sur elle-même. Demain, c'est le départ pour la cure. C'est dans une ambiance un peu morose qu'ils vont préparer ses affaires. En faisant sa valise, Yves ne parvient pas à se faire à l'idée que ses vêtements sont ceux de sa fille. C'est énorme, Amandine, ça. De quoi ? Tu ne le mettras plus, ça. Attends. Attends. Tu veux que je m'assoie dessus ? Non, non, non. Yves fait très attention à l'alimentation de sa fille. Quand elle est là le week-end, les repas sont composés la plupart du temps de légumes cultivés dans son jardin comme des courgettes, par exemple. Tu viens m'aider, Amandine ? Qu'est-ce qu'on mange ? Sauf que les courgettes, ça n'est pas vraiment le truc d'Amandine. Ah, la courgette. Ça ne m'étonne pas. On fait une embête de courgettes ? Oui, comme d'hab. Avec une salade de tomates, c'est ça ? Voilà. Ce que je mange chez mon père, ça me plaît. Oui, ça me plaît moins quand il n'y a que des tomates sur la table, quoi. Mon père, il est régime à fond et pour lui, manger que des tomates toute la journée, ça le galerait, quoi. Seule concession, quelques petites tranches de jambon cru. Si Yves est aussi rigide sur les menus, c'est parce qu'il sait qu'en semaine chez sa maman, Amandine ne fait aucun effort. Je pense qu'elle est reine à la maison. Elle mange ce qu'elle veut. C'est vrai que quand elle vient ici, je fais la police. Et les quantités sont limitées. Autre source d'inquiétude pour Amandine. Ça n'a pas fait beaucoup. Ça suffit ? Ça suffit. Et dans le frigo, c'est pareil. Il n'y a aucune source de tentation. Il n'y a pas beaucoup de fromage aujourd'hui. Non, mais ce soir, on ne mange pas de fromage, Amandine. Pourquoi ? T'en as mangé à midi. Non. Pour le dessert, c'est la même chose. Pas d'excès possible. Tu prends un sorbet si tu veux. C'est bon, non ? Un sorbet. C'est bon ? Dernier soir que je fais un peu ce que je veux, je vais prendre un sorbet. Quoi, un sorbet, c'est bon ? T'aimes pas ? Non. Enfin, j'aime, mais pas plus que ça. Je sais pas. En parlant de glace, j'aurais envie d'un con à la vanille au caramel. Pas d'un sorbet. Ce soir, donc, omelette aux courgettes. Ça va, les bonnes franchement. Un peu fade. Pour faire passer la courgette, Amandine va faire appel à un gros morceau de pain. Il est gros, ce pain. Pas beaucoup, Amandine. Oh, lâche-moi avec ton pain. C'est pas le pain qui fait grossir, c'est ce que tu mets sur le pain. Si, depuis des années, je lui dis ne mange pas si, ne mange pas là, tu manges trop et fais attention et viens, bouge-toi et viens. C'est pour son bien. Que veut une maman et un papa pour son enfant ? qu'elle soit bien dans sa peau et dans sa tête, qu'elle puisse vivre normalement. En Alsace, Karina est toujours en pleine préparation de son concours de bodybuilding. Elle est extrêmement motivée et tient absolument à remporter le trophée de Miss Universe 2010 dans quelques jours. Pour le concours, la musculature ne fait pas tout, la présentation compte énormément. Apprendre à tenir la pose est tout un art. C'est dans un centre sportif voisin que Claude donne des cours de posing. C'est entouré de ces deux hommes, Christophe son mari et son coach, que Karina vient pour la première fois lui rendre visite. Tu la corriges et tu lui dis non, c'est pas comme ça et pas de moitié-moitié. Très directif. Tu imagines que c'est le public et le juge, d'accord ? Ok, on va partir. Donc le sourire, toujours le sourire, c'est important. Sourire. Donc de face, pose libre. Normalement, c'est pose jugée de ton anatomie. Donc le bas, le haut, le droit, le gauche. L'équilibre du positif, d'accord ? Les épaules, elles sortent, les triceps, les biceps. Le sourire, n'est-ce pas ? Voilà, super. Même si on ne voit plus, tu as dit qu'il faut sourire, il faut sourire. Ton chéri, il a dit qu'il faut sourire, il faut sourire. Pense à ça, c'est important. Tu baisses tes épaules et tu ramènes les coudes vers l'avant. Ramènes tes coudes vers l'avant pour que ton dos sorte. Voilà, là, il sort ton dos, ok ? Voilà, super. Karina se prête au jeu au début seulement. Très vite, son mauvais caractère va refaire surface. Prendre la pose ne la gêne pas du tout à condition de se voir dans une glace. Sauf que là, à défaut de glace, elle a 3 hommes face à elle. Tu te ramènes trop bas. Je suis là comme un piqué, je ne me vois pas et ça me saoule maintenant. Il faut que je me vois. Non, 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 je te prends à blanc. Non, 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 il faut que c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que sur celle, il n'y a pas de miroir. Tu ne te verras pas. Là, tu travailles à brut. Non, c'est très bien. Je te dis, c'est très bien comme ça. Continue. Mais Karina n'en démord pas. Du coup, tout le monde va essayer de la convaincre. Son mari et son coach s'emmêlent, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Stop, stop, stop. Tu me regardes ? Je ne peux plus. Mais si, si. Mais c'est moi. Il y a 2 minutes. 2 minutes. Je me sens très mal à l'aise. C'est ça le pire moment, quoi. C'est... Je ne suis pas habituée. J'étais toujours seule et du coup, tellement de monde retourne. Déjà ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. C'est pas gagné. Miss une nuée ? Non. Le plus difficile pour elle ce jour-là, ça va être le stress. Le stress du tannage. Quand vous mettez le tan, quand on vous appelle, quand ils vont appeler les pauses et qu'ils vont les dire en anglais qu'elle ne va rien comprendre. C'est ça qui lui fait... Le plus de pression, c'est ça, en fait. Ensuite, une fois que c'est lancé, vous verrez, elle sera à l'aise. Moi, je pars confiant. Trois semaines plus tard, Karina, son coach et Christophe, son mari, sont arrivés à Aix-en-Provence. C'est ici que va avoir lieu le concours de Miss Univers 2010. Nous sommes la veille. Dans leur chambre d'hôtel, loin de tout son matériel d'entraînement, Karina travaille ses abdos comme elle le peut. Yves, son coach, vient lui donner des nouvelles de l'organisation. Demain, Karina doit passer sur scène à 14h, sauf qu'elle va devoir arriver sur place beaucoup plus tôt que prévu. Je vais m'installer à côté de toi pour te donner des dernières nouvelles. Mauvaise nouvelle, je pense. Tu connais l'organisation de toutes ces compétitions, championnats. Détends-toi, parce que là, laisse-toi faire par l'électricité. Donc, départ demain à 9h. C'est une réaction d'athlète. Tout va changer pour sa diète. Tout va changer si jamais elle passait plus tôt. Et donc, ça l'angoisse, c'est sûr. Maintenant, Karina, il faut qu'elle se plie à ça. et les caprices de stars. Je sais, je sais bien que c'est pas la seule. Il va y en avoir d'autres qui vont ruer dans les brancards. Tu veux qu'on répète tes pauses ? Si tu veux. Pas de problème. Tu me dis en anglais, là ? Écoute, on les fait tous, tous dans l'ordre, d'accord ? Oui. Comme ils vont te les demander demain, enfin, j'espère. Eux, t'as bien vu, ils disent dans n'importe quelle heure. Le soir venu dans la petite chambre d'hôtel, Karina va répéter l'enchaînement de ces pauses. Le concours est international. l'essentiel des consignes vont être donnés en anglais, une langue que Karina ne connaît pas du tout. Front victory stance. Ah, ça dépose ? Mais je suis encore... Ouais. Ah, dans la fête ? Ouais. C'est bon, t'es prête pour demain ? Franchement, moi, je suis content, je suis très, très confiant. Très, très confiant. Merci, mon lapin ! Voilà ! Oui, Michonne, il prépare tout, et il faut, je suis l'athlète, je suis la star. Il faut être à mon service toute la journée, comme un bébé. Maman ? Un bébé, ça demande moins d'attention. Ah non, il faut changer les couches aussi. Heureusement, je n'ai pas besoin de faire ça parce que je n'irai plus, là. Attends, c'est la fin, là. Là, c'est la fin, je peux te dire. Heureusement. On va tenir un jour, quand même. Ouais. J'espère une belle fin. Écoute, moi, personnellement, j'ai rarement vu une fille aussi bien que t'es en ce moment. Donc, pour moi, t'as toutes tes chances. T'as vu les épaules que t'as ? Et surtout, quand t'es un peu échauffé, incroyable, t'as une allure, une superbe allure. T'es belle à regarder, quoi. Donc, avec tout ce que t'as fait, c'est que tu donnes tout le meilleur de toi-même. Peu importe le résultat de temps, que tu t'es senti bien, et que t'as fait le maximum. Après, le résultat, on s'en fout. Mais moi, je suis pas là pour participer. Moi, je suis là pour gagner. Il faut pas qu'on parle. T'es là pour quoi ? Pour gagner. Pour gagner quoi ? Le Miss Universe. Et c'est tout. Pour Amandine, c'est le départ pour la cure d'amégrissement qu'elle va devoir suivre pendant plusieurs mois. À 17 ans, elle pèse plus de 110 kilos et compte bien y perdre une partie de ses kilos en trop. C'est son papa, Yves, qui va l'accompagner. L'ambiance est morose. Amandine était pourtant motivée à l'idée de passer 3 mois dans un centre d'amégrissement, sauf que ce matin, personne ne parle. Les intentions d'amandine sont très claires. J'attends de cette cure de retrouver mon équilibre. Déjà, mon équilibre alimentaire, mon équilibre, on va dire, sentimental vis-à-vis de mes proches, tout ça. et j'attends bien sûr de faire une descente de poids en flèche et de sortir transformée. C'est devant la cure d'amégrissement que l'espace d'un temps, Amandine va retrouver timidement le sourire. L'une de ses amies, Julia, et sa maman, Elisabeth, sont venues pour la soutenir. C'est en famille qu'Amandine va donc faire ses premiers pas dans le centre. Alors, Amandine. Ici, les pensionnaires ont des chambres individuelles. Des chambres fonctionnelles et un peu froides. C'est vraiment les lits d'hôpitaux, quoi. Tu croyais quoi ? Avoir une chambre de... De princesse ? Une clinique, Amandine. Mon bébé. Mon bébé, il sait pas, le bébé. T'as fermé la chambre ? Ici, le rituel est toujours le même. En début de cure, le nouveau pensionnaire et sa famille sont reçus par l'équipe médicale du centre pour faire le point avec eux. Bonjour. Bonjour. Vers quel âge tu as commencé à te dire « Moi, j'ai envie de mes grilles ? » J'ai envie... Maintenant. Maintenant. Jusqu'à présent, tu n'en avais pas vraiment... C'est pas que j'en avais pas envie, c'est que j'en avais pas la volonté de me sentir prête à assumer tout ça en long terme, quoi. Toi, qu'est-ce que tu imagines ? À quelle vitesse tu vas faire du poids ? Je sais pas, peut-être 5 kilos par mois ? Grand maximum, je t'ai dit tout de suite. C'est plutôt 4-5 kilos par mois. Même si je suis de nature à perdre vite ? On va voir, on va voir. À l'issue de la réunion, Amandine est loin d'être convaincue. « Bah là, c'est que des paroles. Après, voilà, faut voir... Faut voir ce que ça va donner. » Ses parents doivent maintenant la quitter. Ses vieux réflexes remontent aussitôt à la surface. Elle va se replier sur elle-même et semble de nouveau détachée de tout. « Bah, ciao. » Sa façon à elle de cacher ses émotions. « Bon, tu m'appelles ce soir ? » « Oui. » « Non, j'ai bien. » « Non, non. » « Bon, mon petit coeur, d'amour. » « Tu fais attention à toi, ma chérie. » « Ah non, hein. » « Quoi ? » « Je ne fais pas. » « Bon, ma chérie. » « Ciao, ciao. » C'est toute seule qu'Amandine va remonter dans sa chambre. « Ça me fait quelque chose, mais comme d'habitude, je suis toujours forte. » « Je suis forte pour elle parce que forcément, si je me mets à pleurer, il y a tout le monde qui pleure, donc c'est pas la peine. » « Et puis pour moi aussi. » Il est midi, l'heure de prendre son premier repas. Amandine prend donc la direction de la cantine. Elle se retrouve au contact des autres pensionnaires. C'est l'une des choses qu'elle redoutait le plus. Elle est du coup très intimidée. C'est elle qui va faire le premier pas et qui va engager le dialogue. « Et là, ça, ça se commande ? Prend ce qu'on veut ? » « Non, non, en fait, ils nous servent. » « Tu viens de me dire ce qu'il faut prendre ? » « Tu peux prendre une salade, après un fromage, enfin, un pot de billetier, un fromage ou un yaourt avec un fruit. » « Mais là, je prends ce que je veux là-dedans. » « Ouais, voilà. » « Une crudité. » « Vous savez, il y a du fromage. » Entrée, fromage, yaourt et comme plat de résistance du poulet ratatouille. « Je connais personne. » « J'aurais mangé toute seule, je crois, donc... » Amandine, qui aime bien avoir sa petite vie, va apprendre à connaître le fonctionnement du centre. Et ici, les horaires peuvent être parfois rudes. « Demain, ils peuvent être contrôlés vers 5h. » « Quoi ? » « Parce que des fois, ils te réveillent super tôt pour aller peser, mesurer. » « À 5h ? » « Ouais, de 5h à 6h. » « Ils abusent. » « Ils abusent. » Quant à la nourriture, « Ouais, on va dire que c'est bon. » Karina, accompagnée par son coach et son mari Christophe, vient d'arriver dans le sud de la France où va se dérouler le concours de bodybuilding Miss Univers 2010. Cela fait des mois qu'elle s'entraîne pour se sculpter un corps parfait. Elle est terriblement stressée. Nous sommes le jour du concours. Karina s'est réveillée d'une humeur massacrante. Elle doit s'enduire tout le corps de Tannes, une sorte d'autobronzant pour mieux faire ressortir ses muscles. Pour elle, c'est clair, personne ne doit rester dans la chambre pendant cette opération et surtout pas son mari. « Alors, tu vas chez Y boire un café. » « Tu me laisses. » « Je ne crois pas qu'on sait que moi. » L'heure tourne. Karina doit être à 9h sur place et elle n'est toujours pas sortie de la salle de bain. Christophe va prendre le risque d'aller la déranger. « T'es nue ? » « Mais la fin ! » « Oh ! » « Tu veux que je revienne dans combien de temps ? » « Je ne sais pas. » « En ce moment, Karina est obnubiée par sa compétition, mais c'est normal. Là, il y a quand même un enjeu qui est terrible. Elle peut avoir un titre de Miss Universe à la fin. Et ça, pour elle, ça serait un sacré plus. » Karina a enfin fini de se passer du tan sur le corps, sauf dans le dos. Ça, elle ne peut pas le faire toute seule. « Déjà, je vais te finir et après, on regarde. » « Oui, mais tu veux finir ça ? Il n'y a pas de place. J'ai mal à la tête. J'en ai marre. Je vais te donner quelque chose pour le mal de tête. Tu bois avec de l'eau ? » « Non, je ne veux rien. Il faut se dépêcher. Il faut se tanner, mais pas là. On n'a pas de place. Je connais que ce m'est touché. Tu ne comprends pas ça ? On dirait que c'est la première fois que tu fais ça. Il faut sortir de là. » « Viens, on va donc carrément dehors, mais bien sûr. Voilà. Ça, c'est la classe. Tu brilles, là. » Ils finissent par sortir devant leur chambre d'hôtel, sauf que malgré les efforts de Christophe, ça n'est jamais assez bien. « Tu fais avec un doigt lapin. » « Oui, mais pour les finitions, tu es obligé de se poser des traits. » « Et les jambes devant, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as rien à faire. Il faut tout vérifier. » « Et toi, tu es énervé. » « Lapin, calme-toi. » « Tu ne sais pas ce que c'est ça. Il faut y aller, lapin. Tu as peur du tan ou quoi, toi ? » « Oui. » « Une crampe, ça, il ne me pilule. Je ne prends rien. Je ne peux pas tout faire. On n'a pas de temps. » « Mais arrête, on fait une chose après l'autre, calme-toi. » Un peu peunot, Yves et le mari de Karina vont la laisser se calmer toute seule dans la chambre d'hôtel. « Moi, c'est d'un millimètre, je ne vais pas tanner. » « Non ? » « Je reçois des crampes comme une mongole. » « C'est bon. » « Ah, salope. » « Elle n'est pas encore prête, là ? » « Il ne faut surtout pas que toi, tu craques. » « Tu la connais. Il lui faut quelqu'un pour... » « Moi, je ne sais plus ça. » « Ouais, ouais. » « Dernière fois. » « Mais tu as raison. » La troupe se met finalement en route. Le concours va se dérouler dans cette salle. Karina est en finale et va devoir affronter sur scène trois autres concurrentes dans la catégorie Miss Universe Body Fitness. Dans les coulisses, pour se calmer, Karina se venge en mangeant du riz. « Il y en a quatre dans ta taille, mais je vois combien il y en a dans l'autre taille. Puis je me renseigne un peu, je regarde l'ordre de passage, il est écrit là-bas. » Yves va donc se promener pour évaluer la concurrence. Et très vite, il va se rendre compte que l'adversaire la plus redoutable pour Karina sera Violetta. « C'est l'Italienne qui va être difficile à battre. Elle est difficile parce que musculairement elle est prête. Maintenant, si les juges respectent bien les critères de jugement, elle est déséquilibrée. Manque de bras, manque de cuisse, mais elle a beaucoup de muscles. » Une chose qui ne rassure pas du tout Karina qui voit son stress monter d'un cran. « Calme-toi, c'est lui qui va s'occuper de toi, Beno. » le miroir, tu l'auras. » « Mais c'est bon, c'est bien. Calme et détendu. » « Oui, ben c'est moi. Tout le monde autour de moi, c'est pas très heureux. » « Training figure now. Amstok, Annick, France. Annick... » « Elle est pas prête. » « Timo, Violetta, Italie. » « Chef, Karina, France. » Pour que sa musculature soit la plus impressionnante possible, Karina va faire quelques exercices supervisés par Yves, son coach. « On peut tout donner, là. C'est le moment. » « Alors... » « Le moment de son premier passage sur scène est arrivé. Les 4 candidates vont se présenter au jury tout ensemble. Karina se retrouve juste à côté de sa principale rivale, Violetta, l'italienne. « C'est Alper. Moi, je pense qu'il faudra plus trop lui parler sur ce coup-là. Pour moi, elle est parfaite, là. Après, c'est les juges qui dessinent, mais... » En attendant, Karina est concentrée sur ce qu'elle fait et parvient même à sourire. C'était juste un premier tour de piste, prometteur pour son coach. « Franchement, tu t'es bien battu. C'est bien. Bravo. Je sais pas si ça... » « Mais écoute... » « Tu as vraiment fait tout ce que t'as pu. C'est bien. » C'est déjà le moment des pronostics. « Ça se joue à pas grand-chose. Le problème, c'est qu'il est toujours là. Il faut bien qu'il y ait un gagnant ou une gagnante. » C'est comme tu dis, c'est une histoire du juge. Mais pourquoi t'as gagné ? Son coach est convaincu de la victoire. Christophe, son mari, a lui le malheur d'être hésitant sur le résultat. « Tu doutes ? » « Non. » « Dis-le que tu doutes. » « Moi, je suis pas juge, t'es d'accord ? » « Moi, je peux pas dire, t'as gagné, on va pas bon vite. » « Arrête de me faire dire n'importe quoi. » « Viens, 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 viens. » « Non, mais qu'on va se faire. » « Mais non, mais... » Carina sait bien que l'Italienne a toutes ses chances pour la victoire. « Elle a fait son travail, hein. Elle mérite autant que moi. J'espère que la France va remporter quand même. » Amandine, de son côté, vient d'intégrer la veille le centre d'amaigrissement pour adolescents où elle compte bien perdre ses kilos en trop. Dès le deuxième jour, elle va devoir goûter au joie de se lever à 5h du matin. Amandine ? Ici, c'est un rituel une fois par semaine à lieu la pesée à jeun et très tôt le matin. « Ça va ? T'as bien dormi ? » « Et puis, tu mets des chaussures, d'accord ? Tu mets tes claquettes, là. Allez, je te laisse. » « Tiens, viens. » Amandine ne s'est pas pesée depuis plus d'un an. Jusqu'à présent, elle estimait son poids à 110 kilos. Le verdict de la balance va être sans appel. « Vas-y, monte. » « T'inquiète pas. C'est rien du tout, ça. » Amandine pèse en fait 124 kilos et 600 grammes. « T'es là pour ça, OK ? » « Bonne journée, là. » « Merci. » « Elle accuse le coup, tant bien que mal. » « J'ai été un peu choquée parce qu'à la base, moi, je croyais que c'était 110. Je pensais pas que c'était autant. Bon, comme je l'ai dit, ça faisait un an que je m'étais pas faisée. » C'est un peu plus tard avec la diététicienne qu'elle va devoir désormais envisager l'avenir. « Bonjour. » « Bonjour, madame Amandine. » « Donc, tu peux me dire un petit peu ton comportement alimentaire ? » « Grignotage entre les repas. » « Entre les repas ? » « Ouais, quand je suis stressée aussi, je fais des crises de boulimie. » « D'accord. » « Impossible. » « Alors, quand tu parles de crise de boulimie... » « Ben, je peux m'enfiler... » « Je sais pas, moi... » « La dernière fois, je me suis enfilé le pognit et lentilles de 500 grammes. » « D'accord. » « Et qu'est-ce qui se passe après ? » « Après, ben, j'oublie ce qui m'a stressée. Je pense qu'à la bouffe. » « Enfin, à la nourriture. » « Donc, ça, c'est le régime qui a été prescrit par le docteur. Donc, tu as un régime à 1700 kcal par jour. Tu n'as plus fait de sport depuis longtemps. » « Donc, ça se voit. » « Il te manque un petit peu de masse maigre que tu vas récupérer ici si tu respectes bien tout ce que l'on te demande. » « Donc, effectivement, tu as un excès de masse grasse. » « C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tu es à 63,3 kg de masse grasse et tu devrais être entre 14 et 20. » Des chiffres implacables qui semblent assommer Amandine. « J'ai l'impression qu'elle a vraiment besoin d'être valorisée, déjà, d'être soutenue, ça, c'est certain. Mais aussi qu'on arrive à ce qu'elle ait confiance en nous pour pouvoir vraiment travailler sur sa problématique. » « Bonjour. » « Ça va ? » « Bonjour. » « Bonjour, c'est-à-le-toi. » La première semaine va donc avoir valeur de test pour Amandine. Elle a beaucoup d'efforts à faire et une discipline de vie à respecter. Ses journées vont être désormais rythmées par de nombreuses heures de sport. Elle va devoir réapprendre à utiliser des muscles qui n'ont pas été sollicités depuis longtemps. « T'as mal aux cuisses, OK. » « Là, il y a des parties de mon corps que je ne connaissais même pas qui me font mal. » « Je te fais mal, d'accord. » « OK. » « C'est quoi, là ? Tu as des cuisses ? » « Je suis en dessous, là. » « En dessous, là, d'accord. » « C'est sûr qu'on n'arrive à rien sans peine. » « Voilà, un petit peu. Par contre, il ne faut pas que dans ta tête, l'activité physique se soit une contrainte. Il ne faut pas que tu te dis « Voilà, il faut que je mette à fond. » « Il faut que je transpire tout le temps. » « Je ne me dis pas ça. » « Ce n'est pas un plaisir non plus. » « Voilà. » « Je ne vais pas le cacher. » « Voilà, ce type d'activité, là. » Et effectivement, le sport n'est décidément pas le truc d'Amandine. Durant la semaine, elle va se dépenser, mais timidement. Séance de badminton. Mais aussi piscine qu'Amandine va finir par fréquenter à contre-cœur et tout doucement. « Tiens. » « Arrête de crier, s'il te plaît. » « Montre-moi comment tu nages. » Le professeur de sport va très vite la prendre en main. « Allez, Amandine, tu vas me faire quelques longueurs. » « Quoi ? » « Tu vas me faire quelques longueurs. » « Tu gères. » « Quatre allers-retours. » « Ça, c'est le minimum, hein. » « Amandine, c'est le minimum dans une piscine loisir. » « Soit tu joues, soit tu nages. » « C'est bien, Cornélia. » « Tu m'en fais quatre, s'il te plaît. » « Quatre allers-retours. » « Encore trois. » « Quoi ? » « Quoi ? » « Que plus tu nages, ton corps, il va se transformer. » « Donc tu as tout à gagner. » « Mais bon, alors fait comme ça dans ces conditions-là, c'est costaud quand même. » « C'est bien. » « Ok ? » « Prochaine fois, on fait 500. » « Ça roule ? » « Sept jours après son entrée dans la cure, Amandine va de nouveau devoir subir le rituel de la pesée. Comme d'habitude, elle se pratique aux aurores. À peine réveillées, les pensionnaires passent les uns après les autres dans le bureau du médecin. « J'ai perdu un kilo. » « J'ai pris 300 grammes. » Amandine est la dernière à arriver. « Ah, la dernière. » « Tu faisais 124,6. » « Vas-y, mets-toi là. » « 124,1. » « 124. » « Non, tu as perdu 500 grammes. » 500 grammes, alors qu'Amandine espérait perdre au moins un kilo dans la semaine. C'est une déception pour elle. « Bonne nuit, à tout à l'heure. » De dépit, elle retourne direct se coucher. Karina, de son côté, est toujours en plein concours. Cette passionnée de musculation et de bodybuilding compte bien gagner cette année le titre de Miss Universe. Elle a déjà fait un premier passage sur scène qui s'est plutôt bien passé ce qui n'a pas calmé pour autant son mauvais caractère. Sa principale concurrente, c'est Violetta, l'italienne. Changement de tenue pour Karina qui va devoir cette fois-ci passer sur scène toute seule. De quoi la rendre encore plus désagréable. « Tu as encore 5 bonnes minutes. » « Oui, c'est bon, là. » « Non, mais je peux te dire quelque chose quand même. » Cette fois-ci, c'est son coach qui va tout prendre et qui va le vivre beaucoup moins bien que son mari. « Tu vas te débrouiller tout seul, là, bientôt. » « Et tu me parles pas comme ça. » « Pas à moi, hein. » « Pas à moi, hein. » « Mais non, c'est toi qui devrais aller un petit peu. » « Tu devrais un petit peu te réfréner. » « Si je te donne le timing, c'est pour que tu pisses. » « Savoir que tu as le temps. » « Je m'en prends le compte. » « Je lui donne le timing parce que c'est important. » « Elle me hurle, je ne sais plus quoi, là. » « Mais bien sûr, je ne sais pas. » « Voilà. » « Donc voilà, c'est bien. » « Pas de blessement. » « Elle a qu'à gérer toute seule puisqu'elle arrive avec son mari. » « C'est bon. » « On va la laisser. » « On va la laisser terminer. » « Une rebelle. » Le moment de monter seule sur scène est arrivé pour Karina. « Je suis là pour Karina. » « Oui, c'est bon. » « Oui, c'est bon. » « Let's go. » « Je suis là pour Karina. » « Non, yeah, pour Karina. » Désormais, tout est joué. Le jury va donner le classement dans un ordre décroissant. Troisième place, dossard numéro 90, Fillon, Christine. La quatrième et la troisième place ont été attribuées. Karina n'a toujours pas été citée. La gagnante sera elle ou Violetta l'italienne. Dossard, deuxième place, dossard numéro 78, chef, Karina. Karina est deuxième. Elle ne sera donc pas Miss Universe cette année. Elle reçoit malgré tout son prix avec le sourire. Et donc, première ce soir, Timo Violetta, Dossard 77, Italia. Quand Karina sort de scène, ça n'est plus du tout la même musique. Son sourire disparaît aussitôt. Elle est déçue et furieuse et n'adresse même pas la parole à son coach. Tu connais son caractère, mais moi, je ne suis pas aussi. Ça va. C'est bon ? Après. Christophe, son mari, va tenter sa chance pour la dérider, mais sans résultat. Ça, comment c'est ? Ça saoule, là. Ah oui ? Très marre, hein ? C'est le temps de usème. Je m'en fous de la 2ème. Je ne suis pas du tout déçu. C'est dommage que ça s'est déroulé dans ces conditions. parce que Karina a un caractère bien trempé et vous avez vu, il n'y a pas de monde qui le supporte. Comme moi. C'est pour le fils ? C'est pour le fils. C'est du toc. Les gens, rien. C'est pour mettre la poussée, là-dedans, tu vois. C'est tout. C'est avec soulagement que Christophe voit le concours se terminer. Il espère que dans les jours à venir, sa femme va retrouver un comportement normal et oublier sa mauvaise humeur, même s'il le sait. La musculation fera toujours partie de sa vie. C'est quelque chose qu'elle ne pourra pas lâcher et à mon avis, elle ne le lâchera jamais. Elle va peut-être en faire moins. Elle va peut-être... On va peut-être avoir une vie de nouveau plus normale, mais pour moi, elle ne la rattrapera pas. Elle est trop habituée à ça et elle aime ça. Elle aime ça. Donc, on ne peut pas lui enlever quelque chose qu'elle aime. Si tu poses tes chaussures, s'il te plaît. Amandine vient d'intégrer depuis peu sa cure d'amaigrissement. A 17 ans, elle pensait que son poids avoisinait les 100 ans à 110 kilos. En intégrant la clinique, elle a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'elle pesait en fait plus de 124 kilos. C'est un peu plus tard, avec la diététicienne, qu'elle va devoir désormais envisager l'avenir. Bonjour. Bonjour, Amandine. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta perte de poids ? Ben, j'aurais espéré perdre un peu de plus. Un peu plus. 500 grammes, je trouve, pour une première semaine, normalement, l'estomac, il devrait être répressif ou quelque chose comme ça. et je trouve que ça, ça va être répressif. au bout d'une semaine ? Ben, normalement, ça aurait dû faire un électro-choc. D'un coup, beaucoup perdre et après, je ne sais pas. Moi, c'est toujours comme ça que ça va fonctionner avec mon régime. Eh oui. Je regardais justement un peu tes activités. Tu n'as pas fait grand-chose la semaine dernière. Non. Donc, tu sais que tu as un équilibre alimentaire qui est un peu en dessous même de ce que tu dépenses comme calories au repos. Donc, si à côté de ça, tu ne fais pas de sport, tu ne vas pas perdre correctement. Donc là, maintenant, il faut vraiment que tu travailles là-dessus, sur les séances de rééducation et la piscine pour te permettre d'arriver à mettre en route cette perte de poids. Je ne suis pas convaincue à 100%. Bon, elle est ici Séné, c'est ce qu'elle fait, je suis d'accord, mais je ne suis pas convaincue à 100%. Non, il faut que je le voie pour le croire. Bonjour, mon coeur. Ça va ? Il ne s'agit que de la première semaine. Amandine va devoir prolonger ses efforts sur les 3 mois à venir. C'est l'une des préoccupations de sa maman qui est venue lui rendre visite dans sa chambre qu'Amandine a décorée avec des photos d'elle et de ses amis. Pour sa maman, les 500 grammes perdus sont une bonne nouvelle. C'est bien, chérie. C'est mieux dans ce sens que dans l'autre. Je pensais que tu allais perdre un kilo. Moi, essaye. Pas 500 grammes, mais un kilo. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de perdre. Tu vois, ça prouve que ça fonctionne. Moi, j'ai confiance. à fond. Mais depuis le début, je te le dis, que j'ai confiance. Yves, son papa, est aussi venu lui rendre visite de son côté. Il va tenter de remonter le moral de sa fille de manière mathématique. Coucou ! Je croyais que j'allais perdre en plus la première semaine. Écoute, si tu as perdu, tu m'as dit que tu mangeais beaucoup, donc en mangeant beaucoup, tu perds. C'est bien, c'est positif. Ouais, mais bon, 500 grammes. Si tu comptes 500 grammes par semaine, tu me dis que par 4 semaines, ça fait 2 kilos. Ouais, 2 kilos, waouh. Dans le mois. Waouh, 2 kilos. Ben oui, mais bon... C'est ce que j'ai à perter. Mais t'avais expliqué, le docteur, que t'allais pas perdre 30 kilos en 3 mois ou 4 mois. Ben, c'est à toi. Ça t'appartient. T'es pas obligé de manger tout ce qu'ils te donnent. S'il y a trop à manger le midi et le soir, t'es pas obligé de tout manger, Amandine. Amandine va retourner dans le centre. Ce n'est que le début de la cure pour elle. Ses parents le savent, l'important désormais pour leur fille est de garder le moral et de ne pas se décourager. Le but, c'est de perdre ses kilos progressivement en s'alimentant normalement et au moins, surtout, de ne pas les reprendre. Voilà, le but d'ici. D'ici, quand on l'a mis, c'était ça. Donc, elle est impatiente de perdre beaucoup de kilos, je la comprends, mais bon, tant mieux. Ça prouve qu'elle est motivée. Mais là, c'est un début d'autonomie. Je pense que c'est bien. Ça va la faire grandir. Mais, oui, je suis rassurée. Je suis rassurée. Moi, je suis confiante. C'est un début d'autonomie. C'est un début d'autonomie.